On a toujours été contre les méthodes de privation ou d'hyper-stimulation sensorielle. Elles détruisent les liens de confiance. Mais l'équipe de Libération a décidé de diffuser des sons sur haut-parleurs. Ils ont passé une chanson de Nancy Sinatra en boucle pendant 24 heures. Puis le massacre d'un lapin, un turbo-réacteur qui démarre, une porte qui claque, une voix qui parle latin à l'envers. Puis ils ont passé une tonalité de téléphone pendant deux jours. Tout ça à 130 décibels sur des haut-parleurs à 3 mètres de lois. Il a été suggéré que les tactiques utilisées pourraient avoir un effet psychologique négatif sur les enfants. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ? Les conditions dans le camp se détériorent chaque jour. Je ne comprends pas qu'un parent accepte d'y garder ses enfants. Vous pensez être face à des fanatiques religieux mentalement instables et vous essayez de les rendre encore plus instables ? C'est de la folie comme tactique. C'est de la folie comme tactique.